Merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième web conférence du Lysosome. C'est donc un format un petit peu nouveau qu'on souhaite de plus en plus développer pour aborder des thématiques régulièrement. Il y avait eu un premier test cet automne, voici le deuxième. Cette deuxième session fait écho à la Journée internationale des maladies rares qui aura lieu ce samedi, 29 février, jour rare. Cette année tombe bien à 29 février. Pour ce deuxième rendez-vous, nous avons choisi d'aborder les questions du répit. Et notamment, Angela va présenter quelques approches autour du répit et de l'aidant de manière assez générale. Et puis, on reviendra un peu plus longuement sur les séjours de répit VML, puisque c'est actuellement que se font les inscriptions pour cet été. Donc, voilà, c'était totalement dans le timing pour poser vos questions et avoir des réponses sur ces séjours notamment, et puis sur le répit en général. Donc, en cours de route, deux bénévoles devraient nous rejoindre qui ont pu venir sur Massy aujourd'hui. Donc, on les attend. C'est Christiane et Pierre, qui risquent d'arriver incessamment soupleux et on les fera intervenir sur les séjours de répit VML. Donc, on va attaquer. Je laisse la parole à Angela. On va vous mettre une petite présentation. On va disparaître un petit peu. Voilà. Donc, à tout de suite. Donc, bonjour. Moi, je suis Angela Coutinho. Donc, je suis famille AVML. Je vais effectivement vous présenter des solutions autour du répit, sachant qu'aujourd'hui, le répit fait partie de la politique de santé et que pas mal d'offres se développent à un niveau national. Donc, on va un peu faire le point, sachant que je ne pourrais pas rentrer dans les détails des régions. J'ai pris quelques modèles, mais je ne peux pas faire le tour de toutes les régions. J'espère que par rapport aux inscrits, je pourrais répondre aux questions un peu plus pratiques et plus proches de vous. Donc, pour le répit, les solutions et les définitions qui sont données aujourd'hui, parce qu'il y a une solution qui a été donnée dans la loi, c'est l'ensemble des solutions qui permettra au binôme aidant-aider de souffler moralement et physiquement. Ce répit peut être une pause de quelques heures, de quelques jours, voire des temps un peu plus longs. Le but étant toujours de pouvoir souffler, se reposer et surtout prendre un temps pour soi. Ce temps est important surtout parce qu'il permet de reprendre des forces pour pouvoir continuer à accompagner. Et le répit, c'est un temps où l'on prend du temps pour soi, justement pour pouvoir bien accompagner la personne malade. Pour les offres de répit, comme je vous le disais, elles sont très variables d'une région à une autre. Ça dépend de la politique départementale, ça dépend d'un certain nombre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'à un niveau national, on retrouve tout ce qui est accueil temporaire. L'accueil temporaire est en fait organisé par les structures médico-sociales. Ça concerne aussi bien les adultes que les enfants. Et bien évidemment, il faut faire une demande à la MDPH. Et vous pouvez avoir 90 jours par an à utiliser comme vous le souhaitez. C'est-à-dire soit des séjours courts, soit des séjours un peu plus longs. Certaines structures proposent même des accueils de jour. La maison des répits, pour le moment, il n'en existe que deux en France. On espère en voir d'autres, mais pour l'instant, il n'y en a que deux. Il y en a une à Paris qui est uniquement pour les enfants et une autre à Lyon qui, cette fois, est pour les enfants et les adultes. Donc, on espère que ce projet qui, pour l'instant, est uniquement financé par des fondations, on espère un jour, une vraie politique publique autour de ces thématiques et des maisons des répits. On espère, mais pour l'instant, on n'a rien vu, en tous les cas, dans les projets et dans les textes. D'autres choses qui se développent aussi, ce sont autour des crèches et des haltes garderies qui, de plus en plus, proposent des accueils à la carte pour les tout-petits en crèche. C'est pour les haltes garderies, ça peut aller jusqu'à 12 ans. Donc, ça peut être une information qui peut être intéressante parce que souvent, les haltes garderies, c'est pour des plus jeunes. Donc, les familles d'accueil et ce qu'on appelle le… Oui, Marie nous précise dans le chat que la maison de répit n'accepte pas les enfants dont le handicap est trop important. Oui, en particulier celle de Lyon qui est un peu plus regardante, effectivement, sur le niveau de dépendance et aussi sur les troubles du comportement. Ce qui est la problématique des instituts en général. Par contre, la maison des répits à Paris est moins regardante et accepte les enfants jusqu'à 20 ans, même très dépendants et même hyperactifs. Comme ce sont des organismes privés, chacun a ses critères. Ça, c'est un réel souci. C'est pour ça que ça serait important que ça puisse être pris par le service public. Mais ce n'est pas gagné. Une autre technique ou solution qui est le baluchonnage, c'est une technique qui est très peu utilisée en France et qui commence à arriver. C'est plutôt utilisé au Canada et en Europe du Nord. Ça consiste en fait à offrir à l'aidant 24 heures où il est remplacé par une personne à domicile qui va prendre tout simplement le relais pendant 24 heures. Pour l'instant, en France, ça se développe peu parce qu'on est coincé par rapport aux règles du code du travail où on n'a pas le droit de faire travailler pendant une personne 24 heures. Mais les solutions commencent à être trouvées et ça commence à se développer. Et quelques études sont en cours grâce au collectif Je t'aide. On a nos bénévoles qui sont arrivés. Pour une autre forme de répit, mais cette fois à domicile. Évidemment, il y a les services d'aide à domicile. Il y a aussi des associations qui développent de plus en plus des offres. Par exemple, en Alsace, il y a une association qui met en lien les parents et des bébisciteurs qui souhaitent garder des enfants en situation de handicap. Il y a plein de choses qui se mettent en place, mais le souci, c'est que ça reste très local et qu'il faut pouvoir rechercher ce qui existe près de chez soi. Et ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes informations parce qu'on se retrouve un peu noyé dans la masse. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui est bénévolat. Pareil, les associations se créent et des plateformes se mettent en place pour mettre en lien les personnes qui souhaitent faire du bénévolat avec les familles. Par exemple, l'agir ABCD, il y a aussi la fondation Claude Pompidou. Tout ça se met en place progressivement. Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut aussi avoir en tête qu'un bénévole est un bénévolat et que ce n'est pas toujours facile d'exiger certaines choses. Donc, ça coince aussi parfois à ce niveau-là, au niveau du bénévolat et de trouver la bonne personne. Et évidemment, pour tout ce qui est répli, il y a quand même la famille, en particulier les grands-parents qui ont un rôle très important au sein de cette thématique. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives et qu'elles sont très locales et que ce n'est pas toujours facile de les trouver justement. Par rapport à toutes ces aides et par rapport à toutes ces offres. La question des vacances, pareil. Pour les vacances, les choses sont aussi un peu différentes. C'est-à-dire, est-ce que c'est un séjour en famille ? Et dans ce cas-là, il existe des possibilités. Alors, je vous en ai listé quelques-unes. Ou alors, est-ce que c'est des séjours où l'enfant ou l'adulte malade part seul de son côté et le reste de la famille ailleurs ? Donc, pareil, il y a, je vous ai listé aussi quelques possibilités. Sachant que certains n'offrent que des séjours pour les adultes, d'autres que pour les enfants. Après, c'est en fonction. Et puis, si on prend les séjours de l'APF, par exemple, il faut savoir que c'est des séjours qui sont aussi organisés en fonction de l'autonomie de la personne. Et c'est des séjours qui sont très chers. Et donc, il faut se prendre très en amont, c'est-à-dire grosso modo un an avant le départ, pour obtenir toutes les aides qui existent. Une dernière possibilité, donc, c'est des villages vacances qui sont finalement pas ouverts, qui sont ouverts uniquement aux personnes en situation de handicap. Donc, ils sont entièrement adaptés. Les chambres, les salles de bain, c'est de la domotique, etc. Sur place, vous avez accès à tous les services, donc tous les services, par exemple, de kiné, etc. Tout ça s'organise en amont pour que sur la semaine de vacances, vous n'ayez pas à gérer les rendez-vous. Par contre, c'est un village séjour qui est uniquement pour les personnes en situation de handicap et leur famille. C'est finalement une manière pour les villages de proposer un village entièrement adapté, que ce soit même les aires de jeu, par exemple, sont entièrement adaptées, et bien évidemment, les piscines aussi. On y vient. Et voilà, donc, on va rentrer effectivement un peu plus dans les détails par rapport à ce que cette fois propose VML. Donc, ce sont les séjours de répit en famille. Comme son nom l'indique, en fait, l'idée est de pouvoir proposer aux familles un séjour en famille, tout simplement, où tout le monde est présent sur le même lieu, dans un village vacances ouvert à tous. et en accueil est organisé sur place par une équipe de bénévoles. Cette équipe est en fait composée de bénévoles animateurs et aussi d'infirmiers. On va passer le film. Oui, du coup, voilà, avant de rentrer dans les détails de ces séjours, on va vous proposer de voir ou revoir le reportage qui a été réalisé pour le séjour 2019. On en profite pour remercier Elisabeth qui, chaque année, fait un travail de communication auprès de France 3 et régulièrement, on a ces beaux reportages. Donc, voilà, ça donne un aperçu de ces séjours avec des témoignages parents et bénévoles. Donc, on vous le passe et puis on revient sur les détails après. Partir en vacances n'est pas chose facile lorsque votre enfant souffre d'une maladie invalident. Alors, pour que les vacances soient de vraies vacances pour les parents, l'association Vaincre les maladies lysosomales accueille et accompagne les familles des séjours dits de répit pour leur permettre de souffler un peu. Aramon-Champ dans les Vosges, Maïl Aldebert et Eric Bertrand. Ça va ? Maxime a 14 ans et Alpha en a 11. Ils ont une maladie de Hente, une maladie génétique rare dont le diagnostic est tardif. Ici, dans les Vosges, grâce à l'association, ils peuvent aussi profiter des vacances. C'est la première fois que tu comptes à Pauleur. Tu t'aimes bien ou pas ? Tu t'aimes bien ou pas ? Est-ce que tu t'aimes bien ? J'aime beaucoup les bonnes et les sœurs aussi. 1, 2, 3 ! Des bénévoles sont là pour s'occuper des enfants toute la semaine. Cela permet d'offrir un vrai moment de répit et de détente à des parents viennement attachés. Des relations se nient aussi entre les bénévoles de l'association et les enfants. Mathieu, étudiant en médecine, en fait l'expérience depuis 7 années. On reçoit du coup parce que c'est des enfants qui ont un peu leur manière de communiquer à eux. C'est assez gratifiant d'arriver à communiquer, même quand ce n'est pas toujours évident, même quand ils ont un peu du mal à parler. Parce que du coup, ils s'expriment d'autres manières. C'est chouette. Parce que du coup, ils s'expriment d'autres manières. D'autres rencontres sont organisées tout au long de l'année. Rencontres ouvertes aux quelques 3000 enfants malades atteints de maladies génétiques rares, aujourd'hui recensées en France. C'est moi qui suis au centre, c'est toi la veillette, c'est pas moi. Bon voilà, on s'adapte d'un bureau à l'autre. Donc, Christiane et Pierre ont été bénévoles sur ces séjours et puis ont profité qu'ils puissent être présents à Massy pour les avoir et avoir un petit peu leur témoignage. Donc, allez-y en tant que bénévoles. Et puis après, on reviendra sur les détails du séjour. Alors, l'association VML a créé et mis en place des séjours familles, dits séjours de répit. Ces séjours ont lieu pendant une période de deux à trois semaines l'été. L'objectif de VML pour ces séjours est de proposer aux familles d'accompagner leurs enfants handicapés lourdement, la plupart sur fauteuil. VML prend complètement en charge l'enfant malade pendant toute la durée du séjour. Cette prise en charge, soins, logistiques, nécessite la présence de bénévoles dont le rôle est d'accompagner l'enfant dans toutes ses activités quotidiennes de 9h à 18h30 et de participer à l'essentiel des soins que l'on doit avoir, que l'on doit avoir, que doit avoir l'enfant, pardon. Le tout sous le contrôle d'une infirmière diplômée. Les parents, ainsi libérés de leur enfant pendant toute la journée, le retrouvent le soir pour le dîner et la nuit. Les besoins en personnel, accompagnants, bénévoles sont importants. Enfant malade que j'ai vécu, il y avait un référent VML, une infirmière diplômée et trois accompagnants, dont cinq personnes toutes bénévoles. Les enfants sont pris en charge en journée selon le désir des parents. Outre les soins divers et obligatoires, les bénévoles proposent des activités multiples et variées et bien adaptées au handicap, balade, piscine, déjeux, musique, lecture. Qu'apportent les stages répit ? D'abord pour les parents, car ces séjours ont été mis en place par VML pour soulager les parents. Cela leur permet de souffler, de briser l'isolement, de partager avec d'autres familles et leurs enfants non atteints par la maladie. Pour les enfants malades, il s'agit d'un cadre différent, des paysans et de côtoyer d'autres enfants également atteints par la maladie et d'être dans un environnement adapté et sécurisé. Pour les bénévoles, c'est un grand moment de rencontre, d'échange et de partage avec les parents, les enfants et les autres bénévoles. À titre personnel, c'est un enrichissement et une grande satisfaction du travail accompli et d'avoir découvert un milieu difficile. Ces moments sont pour moi une grande source d'énergie. Maintenant, indispensable pour la réussite de mes autres activités. Merci. Je ne sais pas si Pierre a envie de dire quelque chose. Écoute, moi, je trouve que ça a été très bien présenté. Qu'est-ce que je pourrais rajouter si ce n'est mon expérience personnelle ? Pour ma part, j'ai découvert VML il y a une quinzaine d'années alors que j'étais animateur, médecin, genre dans un centre de vacances dans la région de Dijon, justement, qui accueillait un groupe à séjour de répit. Et je me suis dit, tiens, ça, je voudrais bien être bénévole le jour où j'aurai le temps de le faire. Et j'avais laissé mes coordonnées aux responsables de l'encadrement à l'époque. Puis, il y a quatre ans, la vie a fait que j'ai pu trouver du temps pour être bénévole. Et c'est donc depuis quatre ans, maintenant que je suis bénévole, je ne regrette pas du tout parce que j'en retire beaucoup de satisfaction personnelle. Alors, c'est vrai qu'on donne de son temps pour des enfants malades, mais aussi et surtout pour leurs parents. Et je dois dire que j'imagine et je le fais parce que ça leur apporte beaucoup, mais très égoïstement, je dirais que ça nous apporte, enfin, moi personnellement, ça m'apporte énormément aussi. Et c'est vrai que le fait de donner, on reçoit au centuple ce qu'on donne. Et puis, quand je vois le bonheur, la satisfaction à la fois des enfants malades et des parents, moi, je suis aux anges et je suis souvent admiratif devant la réaction et la joie de vivre que je peux voir auprès notamment des parents, alors qu'ils sont quand même confrontés à des difficultés. Et c'est vrai que, à la suite, moi-même, et je pense que c'est vrai aussi pour Christiane parce qu'on en a un peu discuté, on voit soi-même la vie autrement et on l'aborde autrement. Et c'est vrai que, du coup, on relativise nos petits bobos habituels et moi, je suis considéré et en admiration devant le comportement et la joie de vivre des familles face au handicap de leurs enfants. Et c'est vrai que maintenant, ça fait quatre ans que je suis bénévole et je re-signerai aussi longtemps que possible et que l'association aura besoin d'un bénévole comme moi. Et avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci. Du coup, là, on est vraiment rentré dans la présentation des séjours et le vécu. Angela va peut-être revenir un petit peu plus sur le cadre de ces séjours, à la fois sur le… pour qui, quand, comment. Donc, on va revenir sur notre présentation. Alors, effectivement, Christiane a déjà fait une partie de mon travail. Donc, voilà, c'est très bien. Effectivement, pour les séjours, comme je disais, l'idée, c'était de proposer une forme où l'ensemble de la famille puisse être sur le même lieu et permettre aux parents d'avoir un peu de répit, comme l'ont très bien expliqué Christiane et Pierre. Alors, pour le comment, vous avez dû recevoir normalement un bulletin d'instruction. qu'il faut nous retourner, en fait, pour que moi, je puisse recenser toutes les familles qui souhaitent partir. Pour le lieu, c'est comme l'année dernière, c'est le village vacances, les 80 à Rame-en-Champ dans les Vosges. Le séjour l'année dernière, c'était très, très bien passé. Les retours des familles sont très positifs. Et surtout, ce qui est aussi important pour nous, c'est le retour de la structure du village vacances, qui a été aussi très positif et qui souhaite nous accueillir à nouveau. Donc, pour nous, c'est très, enfin, c'est rassurant. Et c'est aussi rassurant pour les familles de se dire qu'en face, donc, au niveau administratif et du village vacances, c'est des gens qui sont sensibilisés et prêts à nous recevoir, et à nous recevoir une deuxième année. Donc, ça, c'est très, très bien et très rassurant. Il ne faut pas oublier, donc, effectivement, le coût de ses séjours. Donc, VML prend en charge le coût de l'enfant ou de l'adulte malade. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est vrai, c'est que c'est à la fois pour un enfant, mais c'est aussi pour un adulte, pour les séjours. Pour le financement, donc, VML prend en charge le coût pour l'enfant ou l'adulte malade. Il y a la possibilité d'obtenir d'autres financements. C'est auprès de la MDPH, auprès de la CAF, etc. Et pour cela, il faut faire, évidemment, toutes les demandes bien en amont de la date des séjours. Donc, pour être tout à fait honnête, il faut démarrer maintenant pour obtenir les financements pour le séjour. Donc, ça, c'est pour les séjours répliques. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez besoin de détails par rapport à ces séjours. Alors, juste par rapport au financement, VML avait réalisé un petit document financier pour les séjours de réplique en famille. Donc, c'est un document que vous pouvez nous demander qui n'est plus forcément sous format papier, mais qui est mis à jour sous format électronique. Donc, n'hésitez pas à le demander à Angela. Un certain nombre d'aides doivent s'anticiper. Et c'est pour ça que les inscriptions peuvent se faire actuellement pour avoir le temps d'avoir les aides. Ce qui est aussi important par rapport au financement, c'est qu'on a aussi une aide avec les chèques vacances. Alors, cette aide est sous condition de ressources, mais il faut pouvoir, pareil, l'anticiper. Parce que c'est sous forme de commission et que la dernière commission est au mois de juin. Donc, c'est pareil, il faut vraiment anticiper si vous souhaitez avoir des aides. C'est un peu comme ce que je disais avant. Un certain nombre d'aides existent, mais elles sont très locales. Par exemple, il y a des associations qui financent. Et comme ça parlie d'un département à un autre, c'est compliqué d'avoir une information claire. Donc, en fait, il faut quasiment frapper à toutes les portes pour pouvoir récupérer un peu de financement. Par rapport aux séjours, bon, toujours les séjours et puis, c'est aussi l'idée de proposer à plusieurs familles d'être ensemble sur le temps d'une semaine et de pouvoir échanger. Mais l'idée, ce n'est pas un séjour collectif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller visiter les mêmes choses au même moment. C'est un temps où vous pouvez être ensemble, mais c'est aussi un temps où vous pouvez être en famille, en individuel, etc. Mais l'idée quand même de pouvoir offrir cette possibilité à plusieurs familles, c'est aussi pour créer des temps d'échange, de convivialité, pour que ça soit aussi un peu festif. Et puis, je crois que c'est tout simplement dans l'ADN de l'association, qui est une association de familles, avec les familles, pour les familles. Donc, ça correspond aussi à cette philosophie de l'association. Tu as quelque chose à rajouter ? Donc, du coup, c'est... Voilà, donc, c'est vos questions qui peuvent nous aider à compléter cette présentation rapide. Ah, Marie ! Alors, Marie, une grande question. Donc, j'habite à Lyon et je n'ai pas l'impression qu'il y ait des solutions. J'ai pourtant beaucoup cherché. Donc, Kitton a vécu des drames dans deux structures de répétences. Nous n'avons plus de solutions, notamment pour les vacances. Si nous voulions, par exemple, aller au ski, j'ai cherché depuis le mois d'août. Voilà, donc, savoir comment partir avec quelqu'un. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, effectivement, si, par exemple, vous avez une PCA chez Dumaine, vous pouvez utiliser une partie de cette PCA chez Dumaine pour embaucher quelqu'un qui viendrait s'occuper de 10h à 16h de Titton. Ça, ça peut être une possibilité. Soit, ce que je disais un peu aussi tout à l'heure, si vous n'avez pas la PCA, c'est de passer par le réseau de bénévoles. Deuxième possibilité. Et vous pourrez intervenir, c'est dans le cadre d'un séjour individualisé, mais ce qui oblige à partir avec au moins une autre famille, une autre famille VML, où là, du coup, vous pouvez demander à ce qu'un bénévole vous accompagne pour la journée s'occuper de Tittouan et de la deuxième personne. Un ou deux bénévoles, d'ailleurs, selon le besoin. Et du séjour du bénévole qui viendrait s'occuper de Tittouan. Et puis, on sait bien que tout ça est sur le terrain et localement plus difficile. plus difficile, mais... Alors, quand j'ai contacté l'association alsacienne, il passe, en fait, alors peut-être que c'est ce que vous avez aussi fait, mais il passe par les IFSI, les écoles d'éduc, les écoles d'étoignantes, tout ce qui est les licences pro en éducation liées au handicap, à l'autisme. Donc là, c'est plutôt des formations universitaires. Et les étudiants en psycho. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais voilà un peu les filons qu'ils avaient pu trouver. Alors, juste, je rebondis, pour le ski, il ne faut pas hésiter. Alors là, ce n'est pas pour pour s'occuper de titans toute la journée, mais d'appeler notre ami Thierry Jacquet pour tester le handi-ski. Voilà. Qui sera ravi, si c'est possible, de vous faire une découverte. Oui. C'est une des problématiques. Et donc, ça dépend en effet de la structure d'accueil, d'hébergement qu'on a sélectionnée. par rapport au local. Après, je ne sais pas si vous avez la PCH, mais est-ce que vous avez regardé s'il y avait des associations comme la DMR, comme des choses comme ça, qui vous permettaient de recruter en prestataire ? C'est vrai que ça fait partie des demandes qui peuvent être récurrentes de la part de vous parents et pour lesquelles il y a des idées à rechercher ou des solutions. Pour la Bretagne, je vous invite à aller chez Marivonne. On a un grand réseau de bretons. Peut-être que c'est une piste, c'est le réseau des familles. Non, non, je... Je vois que Marivonne essaye de poser une question, mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas, ou elle cherche sa formule. Ah, ben voilà. Voilà. Donc, Marivonne nous dit que bonjour, j'ai déjà participé à un séjour ski avec une autre famille de Bretagne et nous étions dans un centre de vacances EDF en Alsace. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois les... Quand je disais que ça dépend de l'hébergement, c'est vrai que des fois, bon, si on cherche un appartement en station, loger une tierce personne, ce n'est pas évident. Après, c'est vrai que sur des centres de vacances, c'est des fois un petit peu plus... un peu plus envisageable, sachant que le coût de l'hébergement est pris en charge par VML dans ce cas-là. Où ça, en Alsace ? Éventuellement, on mettra Marie et Marie-Vonne en contact. Les deux personnes, elles étaient bénévoles, Marie-Vonne ? Pour Marie, plus on anticipe, plus c'est facile de mettre en place des solutions. Voilà. C'est toujours... Mais vous pourrez peut-être vous passer un petit coup de fil avec Angela pour voir plus concrètement sur ce cas-là comment ça se passe. Après, votre question, Marie, elle était pour les séjours Répy-VML ou plus de façon générale ? Alors, plus... Il faut... Il faut... Il faut compter environ 6 à 8 mois pour obtenir des réponses. Donc, pour l'été, il faut commencer effectivement en janvier au plus tard. Sachant qu'il y a aussi la possibilité auprès de la MDPH d'avoir une aide dans le cadre de la PCH. C'est une possibilité. C'est 1 800 euros sur 3 ans. Elisabeth nous confirmait que c'était bien des bénévoles et en plus qui sont fidèles aux familles. Donc, après, ce sont aussi des perles rares. C'est des liens qui se tissent, des liens particuliers qui se tissent entre les familles et les bénévoles. comme le rappelaient Christiane et Pierre tout à l'heure. On voit qu'une question est en train d'arriver. Il ne faut pas hésiter à me contacter si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur les séjours, sur leur financement, sur les réseaux de bénévoles. Alors, je ne connais pas très bien à Lyon, mais je peux rechercher pour vous aider un peu dans votre recherche, Marie. Marie-Vonne nous précise qu'il y a la pierre bleue à Saint-Gilles-d'Asse-de-Ruiz qui est un centre de vacances où VML a fait plusieurs séjours, donc qui connaît les familles et que voilà, sur ce centre de vacances, il y a peut-être des possibilités d'accueil et peut-être des possibilités de recherche de bénévoles pour la journée. Bon, en tout cas, voilà. Après, c'est certainement aussi au sein de VML de voir comment il y a un travail qui va être mené par Angela justement sur ces questions de répit pour essayer de recenser un certain nombre de choses dans les régions, dans les possibilités et puis pour ça, chaque expérience de chacun est aussi bienvenue pour enrichir ce travail et ce partage. L'idée, en fait, c'était de pouvoir créer comme un livre-ré, alors je ne sais pas trop quelle forme il pourrait avoir, mais pour pouvoir recenser l'existant pour pouvoir effectivement vous aider et trouver le réseau qui peut vous convenir en fonction de vos besoins qui sont évidemment changeants au cours de l'année. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir recenser ce qui existe parce qu'il y a beaucoup d'initiatives locales et c'est un peu la jungle pour obtenir une information claire, surtout que ça se noie avec les informations et le répit autour des personnes âgées. Donc, il y a un tri à faire entre ce qui est proposé aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Marionne demande oui pour... Alors, c'est une... c'est une véritable question auxquelles je n'ai pas de réponse. Si ce n'est effectivement vous orienter plutôt vers ce que je vous proposais tout à l'heure qui sont des séjours vacances pour les jeunes adultes, mais pour le moment, c'est vrai qu'au sein de VML, il n'y a pas... il n'y a pas de... il n'y a pas de réponse. je n'ai pas de choses pratiques à vous proposer par VML. Maintenant, ce sont des discussions qui peuvent être menées au sein de VML. Marie-Vonne, Elisabeth, vous connaissez suffisamment VML, voilà, pour aussi apporter ces questions là où il faut. parce que c'est évident qu'on ne peut pas proposer le même type de séjour à des adultes très dépendants et des adultes qui ne sont plus semi-autonomes. Il faut proposer d'autres choses, il faut proposer un programme d'activité, le cadre législatif n'est pas le même non plus. Donc, tout ça est à réfléchir. après, ce n'est pas moi, c'est plus haut, c'est au niveau de la présidence, du CA, des commissions. Moi, je suis d'accord, c'est une véritable question et auquel il va falloir qu'on réfléchisse. s'il n'y a pas d'autres questions particulières, les questions personnelles, c'est de revenir vers Angela qui sera orientée plus précisément, qui éventuellement plus localement peut vous aider aussi à rechercher puisque c'est ce qu'on a vu à travers la présentation, c'est que même si c'est un sujet qui aujourd'hui est vraiment sur la table, on parle des aidants, on parle du répit à toutes les sauces et toutes les semaines, mais localement, en effet, ça reste encore compliqué et en effet pour les jeunes et pour les personnes en situation de handicap, donc, il faut on peut, enfin, il faut appeler et appeler Angela pour voir comment faire, chercher ensemble et puis essayer de trouver des solutions locales. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions particulières, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas, du coup, à revenir vers nous. ceux qui accéderont à cette web conférence en replay, pareil, n'hésitez pas à contacter Angela pour des questions plus précises et puis, on vous dit à bientôt pour un autre sujet et pour une autre session. Bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt. – Sous-titrage – Sous-titrage